Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur ZBrushCore, nous allons voir ce qu'on appelle les masques. Alors là je vous montre un petit personnage qu'on va, alors on ne va pas le sculpter, pas du tout. On va juste voir un peu les masques, comment celui-ci fonctionne. Et vous allez voir que c'est très intéressant, surtout pour pouvoir éviter de peindre, ou de dessiner, ou de déformer la matière par rapport à ce masque lui-même. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc là, on se retrouve sur ZBrushCore. On a évidemment une sphère qui a été récupérée ici au niveau de ma iBox. J'ai pris une Dynamesh en 64, je crois. Donc là, j'ai pris une Dynamesh en 64. Donc je double-clic dessus et je vais faire en sorte de le subdiviser. Donc je vais aller dans Géométrie et je vais diviser plusieurs fois pour avoir quelque chose, par exemple, pour 705 000 points. Là, ça me paraît pas mal. Bien évidemment, je reparlerai de ça un peu plus tard. Donc quand vous appuyez sur la touche CTRL, vous allez avoir une espèce de trait comme ça. C'est très pratique, par exemple, parce que, imaginons, vous êtes en train de dessiner. Alors là, je vais prendre une autre brosse. Clé build-up, c'est très bien. Je vais pouvoir dessiner autour. Alors, je vais faire en sorte, par contre, de mettre moins d'intensité. Je vais pouvoir dessiner autour. Mais par contre, si je veux aller ici, il ne se passe rien. Le masque va en fin de compte te permettre de protéger lorsque vous allez vouloir peindre à côté. Si je fais ça, tout va bien. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Mais ici, où j'ai appliqué mon masque, il ne se passe rien. Si vous voulez inverser celui-ci, vous appuyez sur la touche CTRL et vous cliquez à l'extérieur. Et vous voyez automatiquement, celui-ci a fait une inversion de masque. Pour supprimer un masque, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et de faire tout simplement une espèce de drag and drop qui va faire comme un carré ce que j'ai fait et ça m'a supprimé mon masque. Il faut savoir que toutes ces informations-là, vous les retrouvez ici au niveau masque. Là, vous voyez, on a voir tous les masques. On a ici inversé. Donc, je vais refaire par exemple un masque. On appuyer sur la touche CTRL. D'accord ? Mon masque est fait. Donc, si je veux l'inverser, je clique ici. Vous voyez, c'est marqué CTRL-I. Une autre manière de faire. Donc, si je fais CTRL-I, j'inverse mon masque. Toujours pareil, dans ZBrush ou même d'autres logiciels, vous avez souvent d'autres raccourcis clavier. Là, vous avez CTRL-Clic qui me paraît pas mal pour inverser. Mais bon, pour ceux qui sont intéressés, c'est une loi à connaître quand vous faites de la... Comment pourrait-on dire ? De la sculpture 3D, c'est d'avoir une main sur le clavier et une main sur le stylet. Puisque évidemment, je travaille avec une tablette graphique. Si on continue ici, on a effacé. Effacé, tout à l'heure, je vous ai montré. C'est tout simplement que si je fais CTRL et je fais ça, j'efface mon masque. D'accord ? Là, par contre, je m'aperçois que j'ai activé Dynamesh. Parce que ici, au niveau de ma géométrie, je dois avoir Dynamesh. Et ouais. Hop. Voilà. Je l'ai supprimé. Et oui, ça fait beaucoup de choses, mais je suis obligé de... Hop. Voilà. Donc ça, on a plus besoin. Ça non plus. Ce qui nous intéresse, c'est lui. Alors ici, vous avez flouter et renforcer. Alors, si je prends ici la touche CTRL, je refais ici mon élément. D'accord ? Hop. Mon masque est créé. Je peux, en appuyant sur la touche CTRL, vous voyez, en tapotant comme ça, je vais faire en sorte de créer, on va dire un... Je vais le flouter. C'est-à-dire que tout doucement, il va se... Mon masque va diminuer. Mais tout doucement. C'est ce qu'on appelle du blur. C'est comme du... C'est donc du flou autour. C'est-à-dire qu'il n'aura pas 100% de son efficacité. Si par contre, j'appuie sur CTRL et ALT, là, vous voyez, je vais pouvoir tout simplement le renforcer. Bah, c'est exactement ces deux éléments qui sont marqués ici. Flouter le masque ou renforcer. Vous allez pouvoir aussi étendre votre masque. Vous voyez, si on fait comme ça. Pardon. Ici. On va pouvoir étendre le masque. D'accord. Et ici, on va pouvoir réduire le masque tout simplement. Le masque, en fait compte, comme vous avez bien compris, ça évite de travailler sur des parties qu'on ne voudrait pas travailler dessus. Si vous voulez, c'est comme une protection. C'est un masque. C'est le cas de le dire. Son nom le dit bien. Quand vous appuyez sur B. B, c'est le petit raccourci pour les breloches. Vous avez différents masques. Vous avez ici le masque. Alors, il est ici. Vous avez le masque circle, par exemple. Le masque pen, c'est celui qu'on a par défaut. Et après, vous avez d'autres masques. Le masque rectangulaire. Le masque square. Ici, le masque circle. Le masque lasso. A chaque fois que vous prenez un masque, en fin de compte, ce qui va servir, c'est la touche contrôle. Vous voyez, j'ai pris le masque lasso. Et celui-ci va me créer. Puisqu'en plus, j'ai la symétrie qui est activée. Il va me créer un masque par rapport à mon lasso. D'accord ? Vous voulez faire un autre masque. Vous cliquez sur B pour blush. Et vous récupérez, par exemple, un masque, on va dire, circle. J'appuie sur la touche contrôle. Et là, je vais pouvoir faire mon masque circle. D'accord ? Alors là, je vais le mettre bien droit. Rappelez-vous, si j'appuie sur la touche F, je fais en sorte d'avoir mon élément en pleine face, tout simplement. C'est-à-dire vraiment en face de moi. Là aussi, n'oubliez pas que si vous tapotez ici, vous pouvez faire en sorte d'enlever. J'appuie sur la barre tabulation. Et vous voyez, ça me permet d'avoir carrément mon écran, mon plein écran, pouvoir travailler. Bien évidemment, ça dépend si vous vous rappelez des raccourcis clavier et ainsi de suite. Donc là, je vais le remettre comme il était. En appuyant sur tabulation et double-cliquer ici. Voilà. Donc si je prends maintenant mon petit personnage. Je vais dans ma live box. Je vais dans récent et je dois avoir ma petite bestiole qui est ici. Voilà. Donc pour information, ce petit personnage a été créé sur Sculptris. Comme vous le savez, j'ai maintenant arrêté les vidéos sur Sculptris. Puisque maintenant, je vais me concentrer à ZBrushCore. Mais bon, j'étais à mon travail. Tiens, j'avais une petite pause. Je me suis dit, je vais faire un petit monstre. Et n'ayant que Sculptris là-bas. Et oui, parce qu'évidemment, Sculptris est gratuit, pas de problème. Mais dans le cas de ZBrushCore, il est payant. Donc on ne peut l'avoir que sur... Enfin, dans mon cas, je ne l'ai que sur un poste. Donc juste pour faire un petit aparté par rapport à Sculptris. Je vous ai fait un cours complet sur la plateforme Udemy qui se trouve. Il vous suffit tout simplement de taper sur Google Udemy. Vous tomberez sur cette plateforme de référence. Et ici, vous tapez Sculptris. Sculptris. Alors. Sculptris. Voilà. Automatiquement, vous allez tombé... Alors, en français, c'est très simple. Il n'y en a qu'un seul. C'est moi qui l'ai fait. Donc là, vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un super qui est en portugais ou en espagnol. Je ne sais plus. Mais moi, j'en ai fait un de 4 heures gratuit qui vous explique tout de A à Z sur Sculptris. Donc si par hasard, vous étiez en manque d'informations sur Sculptris, croyez-moi qu'avec celui-ci, vous allez tout savoir sur Sculptris. Voilà. Bon, c'était la petite aparté. Mais ça me paraissait important de vous dire ça. Puisqu'après, c'est fini. Sculptris. Je suis sur ZBrushCore. Revenons maintenant à ZBrushCore. Donc, comme je vous disais, ici, mon petit personnage que je me suis amusé à créer, on va pouvoir, par exemple, jouer sur les masques. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, si j'appuie sur B, on va prendre par exemple... Alors, on va dire... Cette fois-ci, on va changer. On va prendre le square, par exemple. Alors, le square va se mettre comme ça. J'appuie sur Shift pour avoir mon truc. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, le square, c'est que... Finalement, j'appuie sur CTRL. Toujours appuyer sur CTRL. Là, je vais créer mon... Et vous voyez, là, vous avez un masque qui va être en fin de compte par rapport au centre. Et automatiquement, celui-ci m'a créé quelque chose comme ça. Vous appuyez sur CTRL et vous appuyez comme ça. Vous inversez le masque. Vous pouvez prendre, par exemple... Alors, B, on va faire M, V. Alors, tous ces raccourcis clavier, croyez-moi, c'est une petite habitude à prendre. Mais c'est très pratique pour aller plus vite. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez travailler en plein écran. Appuyez sur Tabulation et double-cliquer sur la flèche ici pour faire en sorte d'avoir un plein écran. Et quand vous connaissez tous les raccourcis clavier, c'est très pratique pour pouvoir tout simplement jouer avec les masques. Et ici, par exemple, vous allez pouvoir appuyer sur S, modifier un peu et, par exemple, faire quelque chose comme ça. Imaginons si votre bestiole, vous vouliez commencer à lui faire des ailes ou des choses comme ça. Donc, vous avez bien compris que l'intérêt d'un masque, ça va être de masquer les éléments et de pouvoir jouer avec. La dernière fois, je vous ai expliqué, ah bah là, c'est bête, si j'avais le masque, j'aurais pu faire ça et ainsi de suite. Bien évidemment, au fur et à mesure qu'on va apprendre les différents outils, eh bien, je vais les utiliser pour vous montrer qu'on peut sculpter vraiment des très belles choses. Je vais prendre maintenant un autre cas. Donc, j'appuie sur B. Alors, j'appuie avant sur tabulation. J'appuie sur B et je vais récupérer le masque qui m'intéresse. Ça va être donc le masque, par exemple. Alors, vous voyez, les masques, en fin de compte, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez le masque circle, le masque lasso, le masque pen. J'avoue que c'est celui que j'utilise le plus parce qu'il est vraiment intéressant. Il va nous permettre tout simplement, si je diminue ma taille, de pouvoir faire, par exemple, vous voyez des choses comme ça. Donc, on peut carrément dessiner et faire ce qui nous intéresse. Le masque circle, le masque carré et tous ces autres masques, c'est plutôt des grosses sélections qui permettent, par exemple, d'aplatir la forme ou de faire des choses comme ça. Autre chose aussi intéressante. Donc, je continue en pionce à la touche contrôle. Je vais faire, alors, je vais un peu agrandir mon masque. Voilà. On va faire quelque chose comme ça, assez violent. D'accord ? Et dedans, je voudrais, en fin de compte, dire, ah bah non, je voulais plutôt, faire un trou au milieu. Bah, vous appuyez sur la touche, donc on va S, on va diminuer un peu ma taille. J'appuie sur contrôle toujours et alt. Et alt, en fin de compte, va permettre de créer un trou. Si par contre, j'appuie sur contrôle, je vais pouvoir remettre mon masque. Donc, contrôle, ajoute le masque. Alt, va permettre de... enlever du masque, tout simplement. Bah, c'est un peu exactement le même principe, si on regarde par rapport à ça. Si j'appuie sur... Vous voyez, là, je vais... Alors, je vais changer de bras parce que celui-là n'est pas terrible. On va prendre clé build-up, par exemple. Celui-là va me permettre d'ajouter de la matière. D'accord ? Et si j'appuie sur alt, ça va me permettre de creuser ma matière. Alors, je dis toujours ajouter la matière, mais c'est pas vrai. Ça, je reviendrai toujours là-dessus. Ça me paraît vraiment important de bien comprendre ça. C'est que je n'ajoute rien du tout. Puisque je ne suis pas en Sculptris, en mode Sculptris Pro. Là, je suis juste en mode normal. Même pas de dynamèche. Et vous voyez bien qu'ici, si je continue à bouger, je vais tout simplement bouger ma matière, mais sans bouger le nombre de points. C'est-à-dire que je ne vais pas rajouter des points. Je vais juste déplacer ma matière. D'accord ? Alors, petite chose aussi importante. J'ai remarqué que quand j'utilise un masque, je vais faire B. On va prendre, par exemple, celui-ci. Si ici, j'appuie sur CTRL et que je fais un masque comme ça. D'accord ? Tout à l'heure, vous voyez, je lui ai dit, on va faire, par exemple, des ailes. Mais, regardez bien ce qui se passe. C'est que derrière, en fin de compte, celui-ci sélectionne aussi à cet endroit-là. Donc, comme je vous disais, ça dépendra vraiment de ce que vous voulez faire. C'est qu'en gros, lui, il va dire, OK, tu veux faire un masque ici, mais moi, je le répercute de l'autre côté. Alors, peut-être qu'il existe une option. Je n'ai pas encore vu. Je vous le dirai au cas où, mais je n'ai pas l'impression. En fin de compte, il faut bien comprendre que les masques vont réagir différemment. Donc, si j'appuie sur B ici, vous voyez, on a vu au sens les différents masques. Je pense que le masque rectangle, square, circle... Alors, si on prend, par exemple, circle, on va faire le test. J'avoue que je me sers beaucoup du pen, mais très peu des autres. Et vous voyez, ce n'est pas ce qui me semble. C'est qu'à chaque fois, celui-ci me crée de l'autre côté le masque. C'est vraiment fait pour prendre des grosses portions et pas dans le côté affinement. Par exemple, si je prends l'autre masque qui est le pen, c'est-à-dire celui-ci. Là, si je m'amuse à dessiner... Oups, pardon, on appuie sur CTRL. Si j'amuse ici à dessiner, vous allez bien voir qu'il ne va pas être répercuté de l'autre côté. Donc, en gros, le pen va permettre de dessiner sur la matière que vous avez en face de vous, mais pas comme le rectangulaire ou le circulaire où celui-ci va dupliquer aussi de l'autre côté. Si je prends, par exemple, le dernier qui va être le lasso, ce qu'on a vu tout à l'heure, j'avoue que je n'avais pas fait attention à ça. Donc là, si je fais en appuyant toujours sur la touche CTRL, bien évidemment, je vais faire quelque chose comme ça. Il va me faire la symétrie ici, ce qui est tout à fait normal. Mais si je le fais ici, qu'est-ce qu'il me fait ? Alors, il me fait... Eh oui, en fin de compte, si je fais un peu ici, par exemple... Vous voyez, il duplique bien. Donc, il n'y a que le pen qui vous permettra de faire un masque sur votre objet en face de vous et pas dupliquer de l'autre côté. J'espère bien que vous comprenez ça. Sinon, si vous faites CTRL-D, vous allez... Pas CTRL-D, pardon. Sinon, si vous faites CTRL-A, vous allez tout simplement masquer l'ensemble de votre élément. Donc là, je fais pomme Z pour vous montrer aussi autre chose qu'on n'a pas vu ensemble. Voir les masques. Quand on clique dessus, on fait compte, vous allez pouvoir soit les enlever, soit tout simplement les faire réapparaître. Donc voilà, ça, c'était l'option qu'on n'avait pas vu ensemble. Et le dernier point... Alors, vous avez un raccourci qu'il y avait qui s'appelle CTRL-H, tout simplement. J'ai regardé un petit peu ma liste, parce que j'ai mis pas mal de choses et je ne voulais rien oublier. Donc, CTRL-A permet de tout masquer. C'est-à-dire que c'est ici, tout masquer. Vous voyez, puis c'est marqué CTRL-A, tout simplement. D'accord ? Bon, voilà ce que je voulais vous expliquer. Pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte comment cacher un élément. Alors là, je vais faire en sorte... Hop, on va le mettre comme ça. Imaginons que vous voulez travailler... Imaginons que vous voulez travailler ici, vous voyez, au niveau de la bouche. Mais ma trompe, elle gêne. Eh bien, en fin de compte, je vais vous expliquer comment cacher différents éléments. Donc, les montrer et les cacher. Pour que vous puissiez bien travailler au niveau de votre objet. Et surtout, vous allez comprendre ce que je vous explique souvent. C'est que, très souvent, quand vous n'êtes ni en mode dynamèche, ni en mode subdivision, ni en mode sculptrice pro, pardon. Vous allez pouvoir voir que votre matière, vous la gonflez, vous l'étirez, mais vous ne rajoutez rien. Là, je vais vraiment pouvoir vous expliquer cela. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye.